C'est chaque fois un plaisir renouvelé que la concentration d'automobiles anciennes ou de collections. En ces lieux, filles de l'électronique, des radars de recul, des GPS ou des correcteurs d'assiettes pour conducteurs du dimanche. Ici, au contraire, place aux belles mécaniques et aux machines et matériaux nobles. Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire étaient au rendez-vous de l'âge d'or de Molévrier et pour la 37e fois. La première édition a eu lieu en 1976 et il y a eu une seule année d'interruption en 2008. Nous avons l'habitude de rassembler un plateau très éclectique parce que ce n'est pas une question d'époque. Ce n'est pas que de la voiture ancienne. Il y a des très anciennes puisqu'on commence en 1901. Mais on a aussi un modèle rare de 2004, ce qui fait qu'il y a un éventail. L'éventail, enfin, on base notre manifestation sur la rareté, le prestige et l'ancienneté. Il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte. C'est très vivace parce que ce sont des passionnés. Et les passionnés transmettent leur passion, ce qui fait que ça fait âgé, ça s'étend. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'automobile de collection. Il y a toutes sortes de critères, toutes sortes de gens aussi. Parce qu'on peut être collectionneur avec des moyens modestes. On commence avec quelque chose à sa mesure et puis petit à petit, on peaufine sa passion. Et on augmente en gamme, on augmente en prestige. Et ça se fait naturellement tout doucement. Ce n'est pas forcément des gens extrêmement fortunés. La passion, ça aide beaucoup à réaliser des choses. Alors les pièces rares, on a la Doyenne qui est de 1901, c'est une Darac marque française. Il y a eu 300 marques en France, on n'en a plus que deux aujourd'hui. Et puis il y a des modèles comme Hoskic qui est aussi une marque prestigieuse française. Et puis les populaires, les Citroën, les Peugeot, etc. Et puis quelques modèles mythiques comme une face Elveia Excellence, ça ne se voit pas tous les jours. On a près de nous une de la haie, carrossée du Boss. Ce qui est presque de la carrosserie sur mesure. On faisait faire une voiture comme un costume à cette époque-là. Aujourd'hui, on est obligé d'acheter ce que tout le monde achète. Mais à ce moment-là, on achetait ce qu'on voulait. On la faisait carrosser à sa mesure. Et en plus, elle marche. Et en plus, elle roule. Certaines depuis le début du siècle dernier, à savoir 1900, la belle époque, ça fait tout de même 110 ans. Coupées, berlées, limousines, cabriolets, rien que pour vos yeux. Cette Toastweiler est un monstre de mécanique. Elle a toutes les qualités esthétiques également. Et puis on peut se faire plaisir avec. Parce que je peux vous dire que ça délinage, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Alors ça aussi, c'est une époque. La rondeur des Jaguars. C'est une Jaguar de 1963, qui est notée d'un moteur de 6 cylindres de 2.4. C'est une autre marque mythique, Morgan. C'est avec Morgane, depuis 1935, ils n'ont pratiquement jamais changé une carrosserie. Celle-ci a subi un relou qui est complète. C'est la nouvelle Morgane, avec 2.4. Et elle est en train d'un moteur 8 cylindres. Encore, c'est une voiture de course. Une voiture qui peut faire du circuit. Il n'a rien, ça se respecte, ça se rend qu'on peut sur la route, on la salue. Elle appartient à l'extérieur de moi. Bravo, monsieur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la nouvelle Morgane. Sous-titrage Société Radio-Canada